Je suis très content aujourd'hui de vous présenter une nouveauté, une exclusivité, surtout Le Délirant, avec un jeu qui n'existait pas en juin 2017. C'est une invention de M. Guy Hôtel à Rennes, qui nous a inventé ce jeu-là, surtout qui est venu nous démarcher pour qu'on puisse lui produire et lui diffuser son jeu, et qui nous a donné l'exclusivité pour quelques années de vente de son jeu. C'est un jeu en famille, pour toute la famille, les grands, les petits, ensemble et séparément. Et qui va se dérouler en deux faces, c'est-à-dire un positionnement de pion et un déplacement de pion. Ensuite, un petit peu comme à la même stratégie. C'est-à-dire que vous voyez, on a 10 pions par joueur, les blancs, les noirs. On va positionner ces pions, les blancs, les noirs, chacun leur tour, un pion par un pion, et tout en essayant de gagner. Et par contre, pour pouvoir gagner la partie, pour pouvoir remporter la manche, c'est trois possibilités différentes de gagner la partie, et c'est là où est toute l'originalité. Alors la première possibilité, c'est quand on va faire, je vais prendre les blancs, c'est plus simple, on va faire un alignement de cinq pions. C'est-à-dire que si j'arrive à aligner cinq pions, que je suis les blancs, j'ai gagné la partie. Donc bien évidemment, si je commence par mettre trois pions là, vous allez m'en mettre un ici pour m'embêter. Et moi, la même chose dans l'autre sens, je vais essayer de vous empêcher de faire vos alignements de cinq pions. La deuxième possibilité de remporter la partie, c'est de faire une petite croix comme ceci. C'est-à-dire, regardez, voilà, une petite croix, un petit quadrillage comme ceci. Si j'ai réalisé ça, j'ai aussi gagné la partie. Forcément, évidemment, si j'en mets trois ici, vous allez m'en mettre un ici pour m'embêter, et je ferai la même chose à nouveau dans l'autre sens pour contrecarrer vos stratégies. La troisième possibilité, c'est là où est toute l'originalité du jeu, c'est que trois possibilités différentes de gagner, ça complique un petit peu. C'est une grande croix comme ceci, un grand quadrillage. Et de la même façon, j'aurais gagné la partie si je réalise ce grand quadrillage. Ensuite, une fois que les dix pions par personne de terre, les vingt pions, sont posés sur le jeu, on va se déplacer. Et pour le déplacement, si je suis le petit noir ici, je peux me déplacer comme à la dame chinoise, c'est-à-dire soit d'un petit trou adjacent en suivant les lignes, soit en sautant par-dessus vos propres pions ou par-dessus les pions adverses autant de fois qu'on leur veut, mais sans se manger comme à la dame chinoise. C'est-à-dire que si je suis noir ici, je peux faire ceci, pour aller le plus vite possible de l'autre côté, pour essayer de faire un désalignement ou un quadrillage pour pouvoir remporter la partie. Je peux très bien m'arrêter en plein milieu, soit ici, soit là, en plein milieu, si ça m'arrange, pour aller essayer de remporter la partie. Donc, on va se retrouver avec le fait qu'il y ait trois possibilités différentes de gagner, avec des parties où, par moment, on va à peine se rendre compte qu'on a gagné la partie, et l'adversaire, la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que des fois, on va se dire, « Ah bah si, j'ai réussi un quadrillage alors qu'on l'avait à peine prévu. » Et puis, très rapidement, les enfants comme les grands, on va échafauder des stratégies un petit peu plus élaborées et plus réfléchies, et qui vont faire vraiment des parties les uns contre les autres. C'est un super jeu familial. Essayez-le, vous serez conquis dès la première partie, et en plus, voilà, vous ramenez une exclusivité chez vous, puisque c'est un jeu exclusif du délirant. Voilà, bonne journée, amusez-vous bien. Bonne journée, amusez-vous bien.